Avec le Code d'Orsay, le public est invité pendant un mois à découvrir deux oeuvres inédites qui ont été créées par Agoria, qui au-delà d'un artiste digital est aussi un DJ, un compositeur de musique électronique. Et c'est l'ensemble de ses créations de son univers artistique qui sera donné à voir au sein du musée. Le musée, dans ses oeuvres, montre la modernité de la fin du XIXe, la naissance de la modernité. Les artistes exposés au sein du musée d'Orsay ont traversé une époque de enjeux sociétaux très forts, de révolutions industrielles, de rapports à l'écologie, d'un rapport au temps qui change, de la naissance de la science. Ces grands enjeux de la fin du XIXe, ce sont des enjeux qu'on retrouve aujourd'hui, dans l'époque contemporaine, et avec l'ouverture du musée d'Orsay à l'univers du Web 3, le musée s'inscrit dans la continuité de cette modernité. Et le lien entre ces deux époques nous a paru évident. C'est ce qui a motivé cette rencontre et l'invitation qui a été faite à Agoria. C'est un travail d'un an et demi. C'est de nombreuses visites dans le musée, dans l'ensemble des espaces. Je pense qu'il connaît autant que nous aujourd'hui tous les recoins du musée, l'histoire des tableaux, ça a été des échanges avec les équipes de la conservation du musée, avec Paul Perrin, le directeur des collections et de la conservation du musée d'Orsay, pour échanger sur les œuvres, pour échanger sur la vie des œuvres. On voit ici l'atelier de Courbet qui sera interprété par Agoria dans une des œuvres que nous verrons. Et c'est dans ses échanges, dans sa présence ici, dans la façon dont il a ressenti ce lieu, les collections, cette époque, qui ont nourri son processus créatif et la présentation du travail qui sera au musée du 13 février au 10 mars. L'idée, c'était vraiment d'arriver, en fait, à parler du digital et du numérique de façon le plus vivant possible. Historiquement, je suis un artiste de musique électronique, qui avait quand même vécu le début de la musique électronique et le fait que ce soit une musique qui soit complètement décriée. Et l'art digital, récemment, a eu un petit peu ce côté scandaleux aussi de dire est-ce que vraiment ce qui est fait à travers des algorithmes, ce qui est fait à travers des intelligences artificielles, peut être considéré comme de l'art ? Alors l'idée, c'était d'essayer de rendre le numérique et le digital sensibles. Sigma Lumina est une sculpture qu'on a conçue avec Johan Lescure. Cette œuvre, en fait, c'est un QR code démantelé, avec une lumière qui se tourne autour, va dessiner dans son ombre un QR code au sol. Et une fois que le public va être dans la salle, va flasher ce QR code et aura à souffler dans son téléphone. Et quand le public va souffler dans son téléphone, il va devenir le paysagiste de l'œuvre. Donc on a choisi Renoir, on a choisi Caillebotte, Monet, une vingtaine d'œuvres que vous pourrez minter chaque jour, chaque instant et autant de fois que vous le voulez en venant au musée. Ce qui nous tenait à cœur, c'était d'avoir un vrai lien entre le physique et le digital. Donc on a une sculpture qui est en acier laqué, mais qui en fait, c'est plus un langage, un code. La sculpture, ça serait presque comme un, pas un trompe-l'œil, mais il y a une idée comme ça. Un jeu d'ombre en tout cas, quand les tiges s'alignent avec la lumière, tout d'un coup, ça se structure et ça fait apparaître quelque chose de structuré au sol, qui est le QR code. Donc il y a vraiment cette idée de structuration-déstructuration. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aussi quand vous soufflez. C'est-à-dire qu'en soufflant, vous allez tout structurer et tout va s'aligner et là, vous allez faire apparaître une œuvre d'Orsay. Ce processus-là, c'est minter, c'est-à-dire noter que tout à coup, des données numériques appartiennent non plus à quelqu'un, mais à quelqu'un d'autre. Cette sculpture, elle est vraiment liée avec Orsay parce que le musée d'Orsay, avant, c'était une gare, la gare d'Orsay. Et notamment, c'était une des premières horloges qui avaient été installées à Paris. Et donc, cette sculpture, avec cette espèce d'ombre qui tourne autour, telle une horloge, c'est vraiment notre univers mêlé avec Orsay. On va présenter Sigma Lumina, qui est une sculpture, mais également une œuvre d'art génératif biologique que j'ai fait avec quatre scientifiques où, en fait, on est parti sur l'idée d'encoder l'atelier de Gustave Courbet dans un génome. Pour ce faire, on a développé une culture de levure dans un bioréacteur, donc des micro-organismes qui vont se balader et qui vont faire que la toile va, elle, évoluer comme un film qui va suivre la vie de Gustave Courbet. Alors, on a choisi l'atelier parce que déjà, en fait, c'était vraiment un marqueur d'une époque, parce qu'il met Napoléon, il met Baudelaire en avant. On s'est dit que si on prenait la vie de Courbet et qu'on mettait quelques marqueurs, on aurait un petit peu l'idée de ce que pourrait être le vivant dans cette toile. Et le parcours n'aurait pas été définitif s'il n'y avait pas une partie musicale. On a fait un morceau avec Nile Rodgers et Madison McFerrin, en écho à ce portail temporel et Sigma Lumina que j'ai fait avec Johan Lescure, qui va parler justement du fait qu'on ne peut pas voyager dans le temps, mais qu'on a cette arche qui est à disposition ici, au Musée d'Orsay. Je pense que l'art digital installé d'une façon qui mêle justement le vivant et le codé permet quelque part d'avoir une vision qui soit un petit peu particulière dans son époque sur des œuvres extraordinaires. Et je crois que j'ai eu une chance assez incroyable de tomber sur une équipe pour m'embarquer avec beaucoup de soutien, que ce soit la commissaire d'exposition Virginie, Pierre-Emmanuel Lecerre et Christophe Lurie-Boquet aussi le commissaire d'exposition. Une grande équipe en fait a été très bienveillante pendant cette année et demie de pérégrination au musée quasiment hebdomadaire. Elle est venue avec Paul Perrin, avec le conservateur, et a essayé de faire en sorte que le public puisse de façon simple, sans écran, apprécier des œuvres numériques et digitales. Nous sommes dans la galerie des impressionnistes qui, je crois, a inspiré certaines de ses créations. Oui, en fait, là on est face à une œuvre qu'on a eue comme référence et qui va être utilisée dans notre réseau de neurones que j'ai fait avec Johan Lescure. On a beaucoup échangé tous les deux parce que je pense que c'est une époque du contenu. On montre énormément de choses chaque jour, c'est un discours par l'image. Et en fait, quand je suis arrivé dans ce musée qui est le musée des œuvres dites statiques par rapport à ce que nous on peut faire aujourd'hui dans l'art digital et le fait de pouvoir avoir des œuvres qui évoluent dans le temps et qui ne sont pas figées. Mais sauf que là, je trouve qu'on est sur une œuvre dite statique avec un mouvement incroyable. Oui, c'est tout le défi de l'impressionnisme. C'est des œuvres qui ont l'air, justement, ce que tu disais, statiques. Nous, on est à une époque où on ne fait quasiment plus que des images en mouvement. On le voit bien dans les médias, dans l'art, enfin partout. C'est une sorte de domination totale de la vidéo aussi. Notre œil a besoin de ce mouvement-là, mais au XIXe siècle, ça n'existe pas encore. Mais dans le fond, ces peintres-là, ils intègrent cette question du mouvement dans la peinture. Et Renoir, c'est peut-être un de ceux qui le fait le mieux, avec ici particulièrement, par exemple, le sujet de la danse, qui est le mouvement par excellence. Le mouvement aussi des personnages qui se parlent les uns les autres, qui évoluent dans cette guinguette de Montmartre. Et puis, le mouvement aussi de la peinture, la touche qui bouge, qui est aussi virevoltante que les personnages qui dansent dans le tableau. Et si on parle de spontanéité, j'ai été complètement ébahi par cette série. C'est quasiment de l'art génératif, avant l'heure et longtemps avant. Parce qu'il y a beaucoup de séries d'art génératif qui, justement, codent des monuments et essayent de voir un peu comment ils évoluent dans le temps. Mais sauf que là, je trouve que la puissance, c'est qu'il y a une dimension organique. Et la lumière, le travail sur la lumière, est juste magique. Si on regarde, par exemple, celle qui est centrale, moi, je suis sublimé de ce travail aussi précis sur la lumière. Oui, en fait, il choisit un sujet, un motif, et ensuite, il fait varier un paramètre qui est le temps. Le temps qu'il fait, la lumière, les saisons. Et ça, c'est sa contrainte. Et puis ensuite, c'est son challenge d'arriver à faire une sorte d'épuisement de tous les types d'effets de lumière qui se posent sur la façade de cette église, cette cathédrale, à travers le temps. Sous-titrage ST' 501